Cette collection sans itinéraire a pour nous une importance particulière qui est en étroite résonance avec la mission d'accessibilité du Centre des Monuments Nationaux. Nous avons pour ambition de rendre lisible, si j'ose dire visible, compréhensible du bout des doigts des monuments importants de notre patrimoine pour un public non-voyant et malvoyant. Une personne aveugle construit son image mentale. Une façade du XVIe siècle, un nuage, ce sont des mots mais qui ne représentent pas grand-chose. En fait, l'appui du dessin et la structuration de l'image est une aide importante pour comprendre et mieux apprécier le vocabulaire et la réalité. A partir des premiers croquis validés par les personnes déficientes visuelles, nous allons avoir une réflexion par niveau. On va généralement se limiter à 5-6 plans de dénivellation qui sont ceux que le doigt peut suivre en lecture. Pour réaliser cet enlèvement de matière sur une plaque de métal, nous utilisons les outils traditionnels, le marteau et le burin. Parallèlement, on se fait aider de melettes qui nous permettent d'enlever un peu de métal sans effort. On utilise aussi des outils humains, ce qu'on appelle des échoppes. Tous ces profils permettent de réaliser toutes les formes en 3D, en modelé. La technologie ou la méthode du graveur se rapproche de celle du lecteur aveugle dans le sens où il va composer son image par une accumulation de détails de pâte à modeler et d'empreintes pour arriver à se faire une image globale de la représentation de l'image. Une fois que la plaque est retouchée et terminée ici, elle part chez l'imprimeur et celui-ci va réaliser une contrepartie très fidèle pour respecter les reliefs de la gravure. Le sens itinéraire, c'est avant tout une rencontre humaine exceptionnelle et un défi technique à surmonter. À partir de la réception de ces dites gravures, nous allons pouvoir entamer notre travail qui est celui de retranscrire cette image en relief sur papier. Cette matrice est collée sur le marbre supérieur de la machine et on fait un mélange de plâtre et de colle. On applique le plâtre sur le marbre inférieur de la machine. Par montée de pressions successives, nous allons arriver à la perception définitive du motif gravé, mais cette fois-ci en positif et donc en relief. Une fois le plâtre séché, on va réaliser la dernière partie du travail qui va être de capter le moindre détail de la gravure en y ajoutant des pressions spécifiques. Associer une hyperexigence à des reliefs jamais vus en gaufrage sur papier pour une lecture tactile est une gageure extraordinaire. On n'est plus du tout sur un univers exclusivement esthétique. La mission première est de rendre le motif compréhensible. Cette collection ne peut vivre et ne pourra vivre et se prolonger dans sa mission d'accessibilité qu'avec le soutien de mécènes qui accepteront de s'intéresser à la mise en accessibilité de monuments majeurs de notre patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada